T'as pas ton masque ? C'est une putain de son masque, il est con. Ah que bonjour ! Bon, comme vous pouvez le voir, petit décor improvisé vu que je suis en déplacement actuellement dans le Pays Bigoudang, je pense que ça devrait suffire pour cette annonce. Mesdames et messieurs, je suis amoureux. Ça faisait quelques années car les queens m'agassaient alors qu'avant c'était le grand amour, bah avant les New 52 quand ils ont décidé de la dénaturer, d'en faire une sorte d'hémo gothique, puis une ersace de Deadpool alors qu'elle a été si cool et si intéressante avant, et la Suicide Squad, no comment. Du coup, à l'annonce d'un film Batman et Harley Quinn pour les 25 ans du perso, même dirigé par Broughtine, même avec l'esthétisme de Batman TRS, bah j'étais pas chaud du tout, surtout après l'adaptation décevante de Killing Joke. Mais il se trouve qu'à la San Diego Comic Con avait lieu un soir une projection publique en avant-première avec l'équipe du film de Batman et Harley Quinn. Le genre d'événement, bah tu craches pas dessus, surtout vu le prix du billet de la Comic Con. Donc j'ai vu Batman et Harley Quinn. Et je suis retombé amoureux. Je m'y attendais pas du tout, surtout vu la qualité des derniers films d'ici, j'étais persuadé que j'allais détester le film, et au final, non, et tant mieux. Ce film, c'est un peu Broughtine qui vient redéfinir ce qu'il y a Harley Quinn, une fille un peu fofolle, rigolote, oui, mais pas une psychopathe ultra sexy, ni une clone hipster de Deadpool. Et j'avais du mal à me rappeler pourquoi j'aimais ce perso, que ce soit dans Batman Thes, dans Gotham Sirens, dans les jeux Arkham, et Broughtine me l'a rappelé. Déjà une bonne raison, si ce n'est LA raison de voir Batman et Harley Quinn. Ce film, c'est littéralement un épisode de la série animée des années 90 Batman, qui passe de 20 minutes à 1h10. Il est construit comme un épisode un peu classique, sauf qu'il se permet pas mal de liberté, et tous ces moments un peu inutiles à l'intrigue, bah ils font tout le charme du film en fait. De mémoire, la série a jamais eu beaucoup de chansons, de scènes de sexe, ou de blagues de paix, parce qu'il y a une blague de paix, Bruce Team l'a fait, et bordel, faire un gag de paix dans une série Batman qui passe crème, c'est de l'art à ce niveau là. Et tous ces petits passages un peu hors sujet sont pas du tout gênants, parce qu'on va se l'avouer, l'intrigue est pas exceptionnelle. Poison Ivy et Floronic Man, un vilain secondaire de l'univers d'ici tout aussi écologique, sont sur le point d'obtenir une arme capable d'éradiquer toute vie animale sur Terre. Un peu pressé par le temps, Batman et Nightwing vont devoir collaborer avec la meilleure amie d'Ivy, Harley Quinn, plus ou moins rangée de sa vie criminelle depuis quelques temps. Et je vous en dis pas plus, mais vous l'avez compris, c'est assez classique, avec un petit message écologique, comme d'habitude avec Ivy. On a une bonne écriture des personnages, pour commencer Harley, mais ça on s'en doutait, mais aussi, et ça c'est plus étonnant, le duo Nightwing et Harley Quinn, qui fonctionne super bien, au point où on aurait pu renommer le film Nightwing et Harley Quinn, vu qu'au final Batman, il fait son Batman, et d'ailleurs il a pas tant de scènes marquantes que ça, maintenant que j'y pense. Côté animation, comme dit plus tôt, c'est le style de Bruce Team, donc les séries Batman, Justice League, Superman, bref t'as compris, mais ça fait plaisir de retrouver cet univers, et en fait, quand t'as fini le film, t'as juste une seule envie, c'est de revoir une série ou un film, toujours dirigé par Bruce Team, retrouver cet univers, pourquoi pas, tiens, une série animée Wonder Woman. Donc je vais pas m'étendre sans ces temps là-dessus, Batman et Harley Quinn, c'est vraiment un très bon animé, des années-lumières, des dernières bouses, et de médiocrité que nous ont servi DC et Warner en termes d'animé, c'est un bon film à mater en famille, il y a vraiment un esprit cartoon, le prouve d'ailleurs le générique ou la fin, un peu à la texte avril, je sais pas si c'est le bon terme, bref. Perso, j'ai surkiffé, ça m'a donné une seule envie, c'est de me relire et de me remater tout ce qu'ont fait Paul Digny et Bruce Team sur l'univers DC. Et ça tombe bien, c'est les vacances. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501